La déclaration statistique et fiscale, c'est une liasse de documents qui renferme les états financiers, les informations générales de l'entreprise et également les données environnementales et sociétales de l'entreprise. Ce document permet de savoir quel est l'impôt à payer au courant d'une année. Il précise quand, par contre, toutes les opérations que l'entreprise a eu à faire et retrace toute l'activité de l'entreprise. C'est pourquoi les impôts ont besoin de ce document chaque année pour savoir qu'est-ce que vous devez réellement payer et pour savoir comment vous avez fonctionné. Pour monter une bonne DSF, il y a des préalables. Le premier préalable lorsqu'on monte une bonne DSF, c'est d'abord faire la clôture des comptes de son entreprise. En fait, la clôture des comptes est cet exercice-là qui permet de faire l'inventaire et également de régulariser tous les écarts qu'on a eu dans l'entreprise, les écarts sur le plan comptable. Lorsqu'on a fait cette clôture des comptes, on peut maintenant ressortir une balance d'après-inventaire, appelée la balance générale des comptes, qui va permettre de sortir compte par compte l'activité de l'entreprise et de cette balance-là, la DSF va être générée. Il existe de nombreuses DSF. Plusieurs DSF sont faites par des secrétaires bureautiques proches des centres des impôts. Très souvent, ces DSF-là ne sont pas pertinentes en termes d'informations comptables. L'utilité d'avoir sa bonne DSF est premièrement et principalement d'éviter les redressements fiscaux, c'est-à-dire éviter d'avoir des pénalités d'impôt et des amendes sur l'impôt à payer sur les informations non vérifiées que vous avez déclarées dans votre déclaration statistique et fiscale.